Allez, parlons des IOM Dallas les amis, Vitality qui va faire son dernier tournoi, dernier tournoi avant le mercato, avant la période estivale et notamment les chaises musicales, on le sait, c'est la période où là ça va aller dans tous les sens. Pour vous Vitality va faire un changement ou pas, j'en avais fait une vidéo, j'avais expliqué que bon c'était pas la faute de Messi pour la Pro League en tout cas, mais si on fait le bilan des 6 mois, 8 mois de compétition avec Messi, qui honnêtement c'est pas concluant et je pense qu'il faut un joueur différent pour Vitality, qui ait les épaules en tout cas d'avoir des rôles compliqués et d'avoir le rôle de prédilection qu'on veut lui donner. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges, trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code MalekCSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus. Parlons des IOM Dallas avec le retour de Stewie Touquet également, parce que G2 participe à ce tournoi là et malheureusement Ouxi ne pourra pas participer. Il a été invité au mariage de sa propre soeur et donc il sera absent. Et c'est Stewie Touquet que messieurs G2 ont appelé. Voici les stats de Stewie Touquet de ces 3 derniers mois, 0.95 de rating. Je ne pense pas que ce soit le stand-in idéal, mais il va faire son grand retour dans le T1. Peut-être pour lui une mise en lumière exceptionnelle pour montrer qu'il a encore envie et qu'il peut encore performer. On lui donne encore une fois une chance de briller et pour faire son grand retour sur CS. J'ai peu d'espoir, honnêtement j'ai peu d'espoir, mais respectons cela. Parlons donc des IOM Dallas, voici les équipes qui vont y participer. Vitality par exemple se choppe en quart de finale. Monte avec un nouveau mercato chez Monte. Il y a Stiko qui vient, il y a Adji, ancien joueur de 3D Max qui y était. Bon, moi je le savais parce qu'Adji était en communication, avait fait des tryouts il y a déjà un mois. Je l'avais expliqué dans une vidéo. Mais voilà, c'est désormais officiel. Adji est en stand-in chez Monte. Donc c'est une petite phase de vas-y on va te tester, on va voir ce que ça donne, si ça se passe bien. Pour le moment ça a l'air de se passer bien en tout cas. Donc je suis très content pour Adji qu'il ait pu rebondir. Moi il n'y a pas d'animosité, c'est le jeu vidéo, c'est le business, il faut prendre du recul. Il faut mettre un petit peu l'humain de côté j'ai envie de dire. Et donc pour le coup, je suis content qu'Adji puisse rebondir. Ne soyez pas dur envers lui s'il vous plaît. Ça reste un français qui le représente à l'international et il faut être derrière lui. Et j'espère qu'un jour, il s'exprimera sur la manière avec laquelle il s'est comporté chez 3D Max. Donc on a Mouz Nainzi en match d'ouverture. Complexity Liquid. Donc Liquid, on va en parler dans quelques minutes avec Cadian. Ça sent pas bon pour Cadian. G2 Falcon. G2 Falcon avec un last. Falcon qui arrive plutôt à montrer des bonnes choses. Ces derniers temps qui montent en puissance. Est-ce que Falcon pour vous, c'est encore une fois un ultime test à un niveau tir international ? Parce que la Pro League a été un flop monumental. Est-ce que là, ils vont réussir à aller en play-off, à faire un résultat décent, un carré final, ce genre de choses ? Et Vitality qui va effectuer elle aussi son dernier tournoi avant la période de Mercato. Est-ce qu'il y a un changement chez Vitality ? Disons les termes maintenant. Vitality, est-ce que c'est concluant ? Parce qu'on est 3ème mondial, mais est-ce qu'on est un vrai 3ème mondial ? Est-ce qu'on est un vrai numéro 3 mondial ? Est-ce qu'aujourd'hui, Vitality est un numéro 3 mondial qui peut espérer gagner un titre ? Est-ce qu'on s'imagine que Vitality peut taper un titre ? On l'a vu en Pro League, on est allé en finale, on s'est écroulé totalement face à Mouse, qui est une équipe en super forme, qui est une équipe avec des individualités très très fortes, et dont quand on ne répond pas présent, on se fait écraser. Et ça a été le cas face à FaZe en demi-finale du Major, et là face à Bounce en finale de la Pro League. C'est deux équipes contenders pour des titres. D'ailleurs, c'est les numéro 1 et numéro 2 mondiaux, et nous on est derrière eux. Donc je pense que la hiérarchie est respectée. Mais est-ce que Vitality qui est numéro 3 mondial est largement au-dessus du numéro 4, du numéro 5, du numéro 6 ? Est-ce qu'on ne peut pas glisser de temps en temps face à un autre ? Est-ce qu'on est un gros contender à un titre ? C'est des questions que je me pose, c'est des interrogations que je vous pose à vous également. Est-ce que Messi, le bilan sur 6 mois, donc là je mets la charrue avant les bœufs, mais disons que, est-ce qu'on peut gagner Dallas ? Ça paraît difficile, mais allez on croise les doigts, on gagne Dallas. Ça lui sauve sa saison, ça lui sauve son année, ça sauve le flop de ces 6 derniers mois, ou alors Dallas est moyen, Dallas est au quai tiers, ou Dallas est catastrophique, et on tire le bilan définitif et on dit, bon, Messi ça fait 6 mois que c'est dur, on va en tournoi mais on ne gagne aucun titre. Vitality veut gagner des titres. Donc à vous de me dire où est-ce qu'on se situe ça. Moi si vous voulez mon avis maintenant personnel, c'est plus YouTuber qui parle, c'est vraiment moi, je pense que le bilan est moyen, très négatif même, et j'aimerais du changement. Des joueurs comme Perfecto, des joueurs comme JKS, des joueurs de ce calibre-là, me feraient énormément plaisir à voir dans les rangs de Vitality, des vrais purs fixe BP de formation, ça me ferait du bien de les voir. Pendant ce temps-là, on va faire le point Mercato maintenant, avec Liquid, un leak très 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 confirmé, par plusieurs sources, qui annonceraient donc après Dallas, le kick de Cadian, avec qui ça ne se passe pas très bien, il y a trop de voix, il y a trop de leadership, donc c'est compliqué la cohabitation, Cadian, Twist, etc. On a Blame F qui vient de signer chez Fnatic, donc c'est un gros downgrade pour lui, mais c'est un énorme upgrade pour Fnatic, avec deux Français, je vous le rappelle, Body et Afro qui évoluent là-bas. On a donc l'officialisation de Adji, et voici moi ce que j'avais tweeté là-dessus, le frère Adji qui retrouve une maison, tout est bien, qui finit bien, on est derrière lui, car il fait partie de la famille 3D Max. Je préfère garder moi de la positivité là-dessus, j'ai vu des messages un petit peu difficiles de votre part, je ne pense pas qu'ils connaissent le mot famille, etc. Ne soyons pas durs avec lui, il a fait un choix, il s'est comporté d'une manière pas professionnelle, mais avec le temps, apaisons l'ego, et je pense qu'il s'exprimera là-dessus, et vous réapprendrez à apprécier ce joueur et à l'aimer, parce que c'est un Français qui nous représente à l'international, c'est un bon joueur, il a largement le niveau d'évoluer chez une équipe comme Monte, et espérer peut-être une qualification à un major, ce genre de choses. Donc moi je reste positif pour l'avenir de Adji. Donc Liquid qui va kick Kadian, donc à la recherche d'un lead, d'un sniper potentiel, pourtant Liquid c'est plutôt correct, parce que ça faisait un an et demi, deux ans, que ces mecs-là étaient vraiment pourris, de chez pourris, de chez pourris, et là ils ont retrouvé le top 10 mondial. Alors oui ça ne gagne pas des titres, mais ils ont retrouvé le top 10 mondial. Mais peut-être que Liquid, et bien veulent des titres, coûte que coûte, et vont faire des changements encore et encore, jusqu'à trouver la bonne solution. Donc est-ce que ce n'est pas un changement un peu prématuré ? C'est très difficile, mais ça veut dire que Kadian est de retour sur le marché, et on peut avoir donc du changement, du retour en Europe et tout, c'est une bonne nouvelle, parce que c'est un joueur exceptionnel. Voilà, moi je me pose vraiment la question, surtout sur Messi, qu'est-ce qu'on en fait de Messi ? On tire le bilan six mois après, pour moi c'est bilan pas bon, et si on a l'opportunité cet été, d'avoir un mec comme Perfecto, comme JKS, des mecs un petit peu qui tabassent, Zontix, chez Spirit, je parle de profil de joueur les gars, je ne parle pas de si c'est possible, si c'est pas possible, je parle de profil de joueur, je parle donc de Zontix, de Jim Pat qui est chez Mouz, ces mecs là un peu qui tabassent très fort, j'achète, je vous le dis j'achète, moi en tant que Vitality j'achète. S'il y a une opportunité financière qui se présente, une fenêtre de mercato qui s'ouvre, et une possibilité d'aller prendre un joueur, qui va fiter dans le rôle, je prends tout de suite, même un jeune, je pense qu'un jeune ferait mieux le travail que Mezzi, parce que dans son domaine de prédilection, fixe BP, rôle, esselé, c'est très compliqué d'avoir un mec qui a du firepower aujourd'hui, et Mezzi pourtant il a du firepower, mais il a un firepower quand il a électron libre, qui bouge sur la map, qu'il a de la liberté, et c'est le rôle d'Apex, tu ne peux pas déboulonner Apex aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette actu les amis, je vous invite à vous abonner encore une fois, et rendez-vous la semaine prochaine, je serai au Zium Dallas, donc peu de vidéos qui vont sortir liées à l'actualité, parce que je serai là-bas pour enregistrer, ça va être compliqué, mais vous aurez très certainement des belles vidéos, de souvenirs de mon road trip aux Etats-Unis, et s'il y en a qui parmi vous, êtes déjà allés à Dallas ou à Las Vegas, envoyez-moi toutes les adresses, toutes les activités à faire avec le plus grand plaisir, j'ai préparé une petite enveloppe pour faire le maximum de choses, et immortaliser ces moments que j'aimerais vraiment vivre avec vous, parce que c'est grâce à CS, c'est grâce un petit peu à tout ça que je vais pouvoir y aller, parce que le trajet sera financé par Acer, Acer me paye le billet d'avion, toutes mes activités là-bas seront bien évidemment à ma charge, mais Acer Predator, qui m'a envoyé donc à Katowice, vont me permettre encore une fois de vivre un grand moment, donc merci à eux, et merci à vous les amis, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501